7 conseils pour sortir de la dépendance affective Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié, ma spécialité est le coaching de vie. J'accompagne des hommes et des femmes à s'épanouir pleinement dans leur vie personnelle et professionnelle. Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité. A travers cette vidéo, je vais vous apporter 7 signes pour sortir de la dépendance affective. Je vous invite à consulter mes différentes vidéos qui traitent de la dépendance affective où vous aurez d'autres éléments, du moins un peu plus en détail sur la dépendance affective. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Vous pouvez également cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au petit bilan et recevoir en cadeau dans votre boîte mail les 4 clés inconscientes pour changer. La dépendance affective, je vais vous donner les 7 fameux signes. Je sais que cette pathologie est une souffrance. Au quotidien, c'est invivable, c'est très douloureux. Je vous parle de la dépendance affective parce que j'ai été moi-même dans une dépendance affective. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons en guérir, nous pouvons nous en sortir. Bien sûr, il faut travailler sur soi en profondeur. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, je serai ravie de vous apporter mon expertise. Le premier signe pour sortir de la dépendance affective, eh bien, c'est déjà d'en prendre conscience. De prendre conscience de ce manque affectif, de vous remettre dans l'enfance et d'essayer d'explorer tout ce manque que vous avez eu. Vous allez essayer de vous replonger dans l'enfance et de revoir comment vous avez été, on va dire, élevé. Est-ce qu'il y a eu de la confiance ? Est-ce qu'on vous a donné des compliments ? Est-ce qu'on vous a valorisé ? Est-ce qu'on vous a écouté ? Est-ce qu'on vous a exprimé de l'amour ? Est-ce qu'on vous a estimé ? Est-ce qu'il y a eu du respect au niveau de votre environnement ? Est-ce que c'était un environnement stable ou instable ? Est-ce qu'il y a eu de la tendresse ? Voyez, il faut vraiment mesurer l'intensité de ce manque affectif qui a été construit durant votre enfance. Donc là, c'est déjà un premier signe pour comprendre dans quelle dimension vous avez été par rapport à ce manque durant votre enfance. Au niveau du deuxième signe, ça va être d'analyser vos besoins. Parce que dans la dépendance affective, on est capable de connaître les besoins de l'autre puisqu'on est entièrement voué à l'autre, on est complètement effacé, on est oublié, on n'existe pas. Et là, en fait, pour sortir de cette dépendance, il faut vraiment analyser vos besoins. Il faut les identifier par rapport à vos émotions. Donc, parce que vous n'avez pas connaissance de vos besoins puisqu'ils sont toujours tournés vers l'autre. Les autres, vous savez quels sont leurs besoins. Mais vous, est-ce que vous vous êtes posé véritablement la question ? De quoi j'ai véritablement besoin ? Vous voyez ? Donc là, essayez de poser tranquillement, tête reposée, de revoir et identifier vos émotions et vos besoins. Au niveau du troisième signe, ça va être de faire le point sur la relation. Vous allez poser à plat cette relation qui vous a pollué, qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir, qui a été très douloureuse. Je vous invite à faire un petit exercice. Vous allez prendre une feuille et vous notez les avantages de cette relation et les inconvénients. Et vous allez voir que la liste des inconvénients est beaucoup plus longue que les avantages. Et comme, après ce n'est pas tout le monde, mais il y a pas mal de personnes qui ont une mémorisation visuelle, du coup, vous aurez en tête cette liste et vous percuterez immédiatement par rapport à cette liste d'inconvénients. Donc, notez-vous vraiment tous les inconvénients et tous les avantages pour faire le point par rapport à cette relation. Ça vous aidera à sortir de cette dépendance affective parce qu'en fait, parfois, de toute façon, elle est souvent idéalisée et on n'est pas dans une réalité. Donc, c'est bien de poser et de se noter les avantages et les inconvénients. Ensuite, au niveau du quatrième signe, ça va être de ne plus parler d'elle ou de lui. Abstraction, on ne prononce plus son nom ou son prénom. En tout cas, on ne parle plus de lui parce que lorsqu'on va parler de lui à ses amis, à son entourage parce qu'on est dans une dépendance affective, on est dans la douleur, on se sent mal, on n'est pas bien, on trouve du réconfort autour de nous et en fait, le fait de prononcer constamment son prénom et de parler de lui, eh bien, vous lui créez une présence. En termes d'énergie, il est présent ou elle est présente dans votre vie finalement du quotidien et du coup, vous n'arriverez pas à vous en défaire. Donc, il faut vraiment suivre ce quatrième signe et de ne plus parler de lui ou d'elle et de vivre l'instant présent, d'être dans l'instant présent avec mon entourage, mes amis, mais en tout cas, voilà, de ne pas parler de lui ou d'elle. Le cinquième signe, ça va être de faire une activité sportive. Pratiquez le sport, ça va vous faire un bien fou. Vous allez libérer toutes les toxines négatives, toutes ces émotions qui sont là à ruminer en vous, qui sont dans vos pensées, elles vont se libérer. Du coup, vous allez vous sentir très bien, vous allez vous sentir très léger, bien dans votre peau. Donc, c'est très, très important de pratiquer une activité sportive. Le sixième signe est dans la continuité du sport. Là, vous allez vous ressourcer. Vous allez commencer à faire de la méditation, à pratiquer du yoga, par exemple, faire de la cohérence cardiaque, travailler sur votre respiration pour vraiment contrôler vos émotions, pour les canaliser, pour vous reposer au niveau de votre esprit et de vos pensées. Faire abstraction un petit peu de tout, reprendre son esprit, méditer, faire de la cohérence, se poser et arrêter ce mental qui vous fatigue par ces pensées qui n'arrêtent pas de court-circuiter votre esprit dans, bien sûr, du négatif. Enfin, le septième et dernier signe, ça va être un travail de fond sur vous. Là, vous allez travailler en profondeur sur le pilier de l'estime de soi. Je vous rappelle que l'estime de soi, c'est l'opinion que l'on a sur soi et l'estime de soi est un pilier sur quatre socles essentiels à la construction de notre personnalité, de notre épanouissement personnel. C'est d'ailleurs mon expertise en coaching, l'estime de soi où je travaille avec mes coachers sur la confiance en soi, sur l'amour de soi, sur l'image de soi et sur l'affirmation de soi. Si ces quatre socles, des piliers de l'estime de soi sont travaillés en profondeur, je peux vous dire que votre vie sera solide. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Je vous invite également à cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au bilan et recevoir en cadeau dans votre boîte mail les quatre clés inconscientes pour changer de vie. À très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye !